Cinq ans après, êtes-vous satisfait de cette collaboration avec Canal 1+. Nous sommes heureux de cette collaboration parce que maintenant, ça a fait pas moins de 25 films, co-métrages, documentaires qui sont sortis. Là, on va financer six projets. Donc, nous sommes très heureux de cette collaboration avec Canal 1+. En plus, l'avantage pour Canal 1+, c'est qu'il est diffuseur. Donc, ça nous permet déjà d'apporter un diffuseur au financement des projets. Vous savez, Canal 1 vient d'ouvrir Canal 1 Outre-mer. Ça permettra encore de donner plus de visibilité à l'ensemble des projets que nous menons avec eux, mais aussi avec d'autres projets. Donc, la région, au contraire, est en train de voir comment nous allons signer à nouveau cette convention et renforcer cette convention. On va pouvoir trouver les moyens d'augmenter le financement, voir comment nous pourrions financer encore plus de projets parce qu'on a toujours le cœur serré de voir que sous 20, 30, 40 projets qui nous sont proposés, on n'a plus financé que 5, 6. Et donc, parce que le budget, c'est de 200 000 euros, 100 000 euros pour la région, 100 000 euros pour Canal+. Et vous comprenez très bien qu'on ne veut pas faire du saupoudage. On voudrait quand même permettre que l'aide que nous donnons puisse permettre aux réalisateurs de pouvoir réaliser son projet. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vient de lancer le cinquième appel à projet Canal Plus pour 2022. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de projets qui nous seront présentés, mais surtout, nous espérons pouvoir trouver des financements. Parce que, soit en dessous, les réalisateurs, les producteurs guadeloupéens, c'est le financement et j'espère que ce financement-là déjà pourra répondre à leurs besoins. Vous n'êtes pas gêné que parfois, les grands groupes qui travaillent sur la zone anti-Guyane ne financent pas justement, ne font pas ce geste d'aider à cette production ? Ça viendra. Et je dis souvent aux gens, avant d'aller voir les autres, il faudra qu'on puisse trouver ce que nous sommes, ce qu'on peut faire. Et après, ce sont les autres qui viendront venir vers nous pour nous dire, ça nous intéresse, ça viendra. Nous nous activons, on trouve, on est en train de chercher aussi d'autres moyens pour venir compléter l'offre que nous faisons en matière financière. Mais le problème qui se pose pour nous, c'est que ces groupes-là, vous venez aussi, si nous montons en gamme, si nous permettons d'avoir encore des produits encore plus de qualité. Aujourd'hui, les documents que nous avons filmés sont en train de glaner des prix dans plusieurs festivals dans le monde. Ça donne déjà une visibilité pour ce que nous faisons, mais il est aussi certain que des grandes entreprises, des fondations, puissent venir aussi aider la production cinématographique guadeloupéenne.